Tout ce qu'on se dit là, Vladimir Poutine, vous l'avez rencontré souvent. C'est un homme intelligent, j'imagine. Il n'est pas fou. Il n'est pas fou, mais qu'il est enfermé dans un système. Son système, c'est l'Ukraine, ça n'existe pas. Il s'aperçoit que ça existe et il fuit en avant jusqu'où, on ne sait pas. Mais ce qu'il sait, et ça je le pense du jour où il est entré en guerre, il a joué son destin et probablement il est perdu. Il y a dans son discours de ce matin, la partie sur la mobilisation dont on a parlé, il y a aussi eu une autre partie qui a évidemment fait trembler une grande partie du monde. Les représentants des pays de l'OTAN parlent de la possibilité d'utiliser contre la Russie des armes de destruction nucléaire. Ceux qui se permettent de telles déclarations vis-à-vis de la Russie, je leur rappelle que notre pays dispose également de différentes armes et certaines sont plus contemporaines que celles de l'OTAN. En cas de menace pour l'intégrité territoriale de notre pays, et pour défendre le peuple russe, nous utiliserons sans aucun doute tous les moyens dont nous disposons et ceci n'est pas un bluff. Ceci n'est pas un bluff. Les Américains disent qu'ils prennent cette menace très au sérieux. Volodymyr Zelensky, en revanche, lui, dit qu'il n'y croit pas. Et vous, Hélène Caramankos ? Je n'y crois pas vraiment. Je pense que ça fait partie de son système, je dirais, de discussion. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Il agit de ça d'une façon assez constante. C'est aussi destiné un petit peu à décourager les pays occidentaux, enfin, à qui il dit, vous payez le prix des sanctions, etc. Il se dit que détacher progressivement les pays européens, en tout cas, de ce soutien à l'Ukraine, ça peut aider. Mais c'est tout de même son discours permanent. Et là, d'ailleurs, il dit, non pas, je peux user de l'arme nucléaire, mais nous sommes menacés et on répondra. C'est-à-dire qu'il se place en position de victime. Il change son discours tous les jours, ce qui enlève beaucoup à la solidité du discours. Non, je crois que pour l'instant, il sait que c'est une arme de dissuasion verbale. Cela dit, je suis, personnellement, je n'y crois pas, mais je veux dire que l'expérience de l'historienne, c'est que tout de même, parfois, les choses peuvent échapper. Il faut faire très attention. La guerre de 1914 a commencé comme ça, d'une façon, je dirais, on a beaucoup parlé, et puis tout d'un coup, les choses ont échappé. Donc, je pense qu'il faut faire extrêmement attention à ne pas banaliser, nous aussi, le discours nucléaire, c'est-à-dire ne pas considérer qu'on peut parler de ça comme s'il s'agissait tout simplement d'aller prendre une tasse de thé. Non, c'est une affaire, c'est le sort de l'humanité qui est en jeu. Il le sait aussi, il sait très bien que la Russie paierait un prix effroyable pour ça, et par conséquent, on ne joue pas avec ça. Mais il ne faut pas paniquer. Ce qu'il faut prendre au sérieux, c'est, je dirais, la nécessité qu'il éprouve. Ça montre tout de même la multiplication des arguments différents. Et maintenant, nous sommes menacés. Ce n'est pas ce qu'il avait dit au début. Au début, il allait chasser des nazis, etc. Il y a un désordre dans les états de son organisation qui est assez troublant. Son argumentation ne cesse de changer. Ça indique plutôt, je dirais, un désarroi. Ça, c'est certain. Ce n'est plus l'homme organisé que nous avons connu dans les années 2000, qui est incontestablement, c'était un esprit organisé. C'est quelqu'un qui cherche comment se tirer d'embarras d'une situation infernale, et que ses compatriotes ne lui pardonneront pas. Et puis, écoutez, il a autour de lui aussi tout de même une classe militaire, des gens solides, qui réfléchissent, en fait. Il y a un moment aussi... Et qui ose lui parler, qui ose lui dire la situation. On a dit beaucoup ça, qu'il était isolé et que plus personne n'osait lui parler, parce qu'il y en a un certain nombre qui disparaissent dans des conditions très particulières. Ça joue aussi, ça ou pas ? Ça a joué beaucoup, certainement. L'isolement du pouvoir, c'est un homme isolé, on le sait. Et c'est un homme qui a, je dirais, dont la parole était tout à fait décisive. Bon, cela dit, rappelez-vous, vous l'avez montré sur vos plateaux le jour où il a réuni le conseil de sécurité et où Naryshkin lui a dit... Enfin, il n'était pas d'accord. Et il l'a supplié de dire, tu es d'accord. Pendant cinq minutes, il disait, dis-moi que tu es d'accord. Ça montre bien que la parole des accords commençait à sortir. Et c'était il y a déjà presque deux mois. Donc, si vous voulez, c'est significatif. Bon, là aussi, ils ne sont pas suicidaires, tous ces gens. Donc, il y a tout de même... Ça se termine mal, ce genre d'aventure en Russie. Et le pouvoir doit gagner les guerres. S'il les perd, on ne pardonne pas. Justement, vous nous dites, il y a une fuite en avant. Mais concrètement, pour rester sur ce risque nucléaire, si Vladimir Poutine perd encore du terrain sur le plan militaire, quelle autre option aura-t-il que d'envoyer une bombe nucléaire, même si elle n'est que, entre guillemets, tactique ? On sait que ça ferait tout de même des dégâts effroyables. Que pourront faire à ce moment-là les Occidentaux ? Est-ce qu'ils pourront contre-attaquer en envoyant une bombe même nucléaire sur le territoire russe ? Personne n'imagine ça ? Probablement pas, parce que malgré tout, il y a un tabou là-dessus. Et les Occidentaux ont le sens de la responsabilité. Ça, je crois qu'on peut... Mais simplement, alors ça ferait bon dire les Chinois qui ne veulent pas, etc. Il va se trouver dans une situation encore plus infernale. Il est, ne l'oublions pas, il y a encore 15 jours, on se disait, malgré tout, il n'est pas seul. Une partie du monde est derrière lui. C'est très bien le Nicaragua, mais ça ne suffit pas. Ou la Corée du Nord. Ce qui compte, c'est les grandes puissances. Et là, il découvre, et nous découvrons à quel point il est isolé. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une coupure du monde. Il y a incontestablement deux mondes, le monde occidental et ce monde asiatique émergent qui monte sur la scène de l'histoire. Ça, c'est très important. Mais pour lui, ça n'est plus un argument sur lequel il peut compter. Et ça, c'est un fait nouveau. Dans toute analyse, il faut prendre conscience de ça. Écoutez Emmanuel Macron. Emmanuel Macron doit rencontrer Joe Biden dans une petite heure maintenant pour une discussion bilatérale, mais il s'est exprimé quelques heures avant. Aujourd'hui, ce à quoi j'appelle la Russie au premier chef et tous, c'est que nous mettions tous, c'est évidemment le cessez-le-feu et la paix, et c'est que tout le monde puisse mettre maintenant le maximum de pression sur le président Poutine pour qu'il cesse cette guerre qui n'a plus aucun sens. Et je me félicite des déclarations récentes du président chinois, du Premier ministre indien. Et je souhaite que, dans la lignée de ce que j'ai pu exprimer hier à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, nous puissions nous unir et progressivement être de plus en plus nombreux pour appeler au cessez-le-feu et à la paix, qui est la seule voie acceptable dans ce conflit. Et je pense que toute escalade même verbale ne mène à rien. On voit bien que le discours a changé. Il y a quelques mois, c'était « Il ne faut pas humilier la Russie ». Ça a été très, très commenté. Et aujourd'hui, il nous dit qu'il faut mettre un maximum de pression sur Vladimir Poutine. Laquelle de ces deux attitudes est la bonne ? Ni l'une ni l'autre. Je dirais, non, il a raison. Il ne faut jamais humilier personne. L'histoire nous la prend. Ça a des conséquences désastreuses. Cette phrase ne vous avait pas choquée ? Je ne l'aurais pas dite comme ça. J'aurais dit qu'il faut garder des possibilités de sortie. Bon, mais ça, chacun a son vocabulaire. Mais en même temps, c'est vrai qu'il faut aller plus loin. Il ne suffit pas de dire qu'il faut négocier. Il faut que des négociateurs s'offrent. Alors, le président Macron avait voulu le faire. Je ne sais pas s'il veut continuer à jouer ce rôle. En tout cas, Erdogan se propose. Et il est clair que peut-être l'Inde que la pression se fera du côté le plus efficace. C'est-à-dire, ceux qui ont la capacité de dire à Poutine, maintenant, ça suffit. C'est sur eux qu'il faut compter aujourd'hui. Et puis surtout, il faut que des négociateurs apparaissent. Et quelle porte de sortie, justement, peut émerger ? Sur quel scénario peut-on en finir avec ce conflit dont on a l'impression qu'il est dans une impasse aujourd'hui ? Il est dans une impasse, cela dit. On ne peut pas dire comme ça. Moi, je ne suis pas militaire. J'entends toutes les voix. On ne peut pas dire comme ça. Les Russes ont déjà perdu la guerre. Ils sont dans un pétrin épouvantable. Est-ce qu'ils sont capables de se redresser ? Personnellement, j'ai le plus grand doute parce que je crois que les Russes ne savent pas pourquoi ils sont là-bas. C'est ça, le problème. Ils sont formidables quand il s'agit de défendre leur terre, comme le sont les Ukrainiens. Si les Ukrainiens attaquaient la Russie, ils ne seraient peut-être pas beaucoup plus brillants. Parce que chez les autres, on a tout de même des doutes sur les bénéfices des opérations. Mais ce qui est vrai, c'est que la guerre pour arrêter, il faut l'arrêter des deux côtés. C'est ça, le problème. C'est-à-dire que personne ne peut dire actuellement au président Zelensky ou n'ose lui dire qu'il serait souhaitable d'aller à la table de négociation, sauf les États-Unis. Et je dirais que ça dépend certainement du moment où les États-Unis penseront aussi qu'il faut le faire. Alors, est-ce qu'on va laisser ça durer ? Ça peut durer. Parce que l'hiver arrive et ça peut en effet faire une guerre de position pendant des mois. Ça devient tout de même extrêmement inquiétant. Et je pense que les bonnes volontés et les pressions de ceux pour qui voient, je dirais, les risques d'escalade, et notamment, une fois encore, des Chinois, des Indiens, de ceux qui sont loin de l'affaire, que ça ne regarde pas directement, qui ne sont pas engagés, peuvent être extrêmement utiles. On a l'impression que le scénario, tout de même, le plus probable, le plus possible, c'est le statu quo sur la Crimée et sur le Donbass. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce scénario est possible ? Vous nous l'avez dit, le président Zelensky, maintenant, il ne s'en contentera plus. Ah ben non. Alors, si les Américains décidaient, vous savez, il est certain que s'ils retiraient leur soutien, le président Zelensky, sa capacité à négocier serait nulle. Beaucoup dépend des États-Unis. Les questions ne sont pas absolument identiques. La Crimée est une chose. Poutine aura beaucoup de mal là-dessus. Le Donbass, ce n'est pas tout à fait pareil. Après tout, il essaye, évidemment, de fixer les choses, ou plutôt d'avoir, moi, je pense que ces référendums qu'il a décidés in extremis, enfin, il en parlait, mais c'est une décision tout à fait de dernière minute. Ça lui permet aussi d'avoir peut-être une monnaie de négociation. Celle-là est plus facile. Parce que de toute façon, même s'il lâche le Donbass, ça sera un conflit juré. Comment vous expliquez, Hélène Carré-Adrancos, le changement de Vladimir Poutine ? Vous l'avez rencontré dès les années 2000. C'est un homme différent que vous aviez vu à l'époque, un homme en qui vous avez cru pour faire basculer la Russie du côté des démocraties et qui a ensuite changé, qui vous a déçu ? Peut-être que vous avez été d'une certaine façon un peu aveuglé par ce qu'il vous disait à ce moment-là ou pas ? D'abord, permettez-moi une correction. Je n'ai pas cru qu'il allait changer la Russie parce qu'il a été porté au pouvoir. Il ne s'en est pas en Paris. On l'a trouvé. On avait essayé d'autres gens. Hélène Carré-Adrancos, il avait essayé plusieurs personnes. Mais ça a été une décision un peu rapide. Il est arrivé au pouvoir alors qu'il était... Il avait travaillé avec le maire de Saint-Pétersbourg qui était un très grand libéral, qui était une personnalité extraordinaire. Et incontestablement, il essayait de s'adapter au monde nouveau dans lequel il était, même si ce n'était pas sa formation ni son premier choix. Et il a essayé de s'adapter. Quand il est arrivé là, on le voit très bien dans les premières années, il s'est vraiment tourné vers l'Europe, vers le monde occidental. Au fond, il a essayé de sortir de sa vision soviétique du monde. Il s'est heurté, je dirais, à un monde occidental qui ne lui était pas très favorable. Incontestablement, pour les États-Unis, il était clair que la Russie ne devait pas occuper une grande place sur la scène internationale. C'est-à-dire que la garder en puissance secondaire, ce qui tout là n'était pas la vocation du président de la Russie, quel qu'il soit. Pas plus que celle de Boris Eltsine. Et il a constaté aussi que l'Europe telle qu'elle se constituait, qui s'est ouverte aux anciens États qui étaient sous la coupe de l'Union soviétique, ce qu'on appelle la Nouvelle Europe, elle a accueilli des États qui, et c'est normal, étaient effrayés par la Russie parce que pour elle, Boris était le successeur de l'Union soviétique, la Pologne, les États baltes, c'est-à-dire qu'ils ont poussé à une méfiance à l'égard de la Russie. Ils ont joué cette Nouvelle Europe incontestablement un rôle dans une attitude relativement peu ouverte. Voir hostile. Pas seulement à Poutine, à la Russie. Dans la Russie, on voyait le successeur de l'Union soviétique, l'État successeur. C'est ça le problème. Et Poutine était le président. Peut-être que même Gorbatchev aurait peut-être évolué comme ça. N'oubliez tout de même pas que Gorbatchev avait demandé et négocié, en échange de son accord à la réunification allemande, que les frontières de l'OTAN, que l'OTAN ne se déplacent pas vers les frontières de la Russie à l'Est. Et James Baker et Helmut Kohl se sont engagés à cela. Ce n'est pas la peine de raconter que ça, on le sait, c'est absolument évident. Donc, si vous voulez, il s'est trouvé dans une situation qui n'était pas celle à laquelle Gorbatchev avait cru, ou même El Cid au début. Et pendant les premières années, il a tout de même essayé. On peut dire que jusqu'en 2006-2007, en gros jusqu'à Munich, quand s'est posé le problème, alors s'est posé très tôt le problème de l'intégration de l'OTAN, par l'OTAN, des anciens États du Second Empire, c'est-à-dire de la Nouvelle Europe. Et moi, je me souviens très bien qu'à cette époque, les responsables de ces États étaient terrifiés et disaient « Qu'est-ce que va nous faire la Russie ? » La Russie n'a pas bronché. Elle les a laissés rentrer dans l'OTAN. Mais quand il s'est agi des États de l'ancienne URSS, c'est-à-dire de ce qui était la zone, ce que Gorbatchev avait imaginé comme l'URSS refondée, ce qui était encore aux yeux de Poutine et de Boris Eltsine, je dirais, le voisinage immédiat, la zone d'influence ou l'espèce de famille. Le rêve russe a été le Commonwealth. Et constituer un Commonwealth, ça a été raté. Et le principal État, je dirais, qui posait un problème, c'est l'Ukraine, parce que pour les Russes, c'est la suite de la Russie. C'est la famille. Et il se trouve que l'Ukraine, évidemment, ça a été aussi, dans l'OTAN et surtout dans la vision américaine, l'État sur lequel il fallait appuyer. Et il y a une raison à laquelle on ne pense jamais. Il y a une diaspora ukrainienne formidable en Amérique du Nord. Après la diaspora polonaise, politiquement, c'est la diaspora la plus influente. Avec des littelots d'essas un peu partout dans les grandes villes américaines. Absolument. Et ça a été, même sous le régime soviétique, les Ukrainiens jouaient un rôle considérable. Et donc, si vous voulez, ils ont été un élément d'influence dans cette vision pour les États-Unis en 2014. Ça a été très clair au moment de Maïdan, où véritablement la présence des ONG américaines, enfin l'influence américaine était là. Ce qui est étonnant, c'est que Poutine, depuis 2014, tout le monde sait que l'Ukraine était équipée, armée, qui avait une mobilisation. une mobilisation morale de l'Ukraine faite par les Américains. Il a laissé courir ça et il a cru qu'il pouvait aller promener ses troupes sans inconvénients et sans aucune espèce de prétexte. Parce que c'est ça qui est extraordinaire en 2022. Il est allé sans prétexte parce que raconter que c'est pour chasser les nazis, il ne pouvait pas dire. Autant il pouvait prétendre défendre les Ossettes en Georgie ou il pouvait prétendre défendre les droits culturels, l'autonomie, l'indépendance culturelle des Russes de Crimée. Autant là, il ne pouvait pas raconter qu'il défendait qui que ce soit. Est-ce que sa réelle motivation, c'est au fond, à la fin de son mandat, de son règne, si l'on peut dire, de laisser sa trace dans l'histoire en tant que tsar ? Puisque vous avez longtemps expliqué vous-même que la plupart des grands dirigeants russes voulaient, leur obsession, c'était d'étendre leur empire et que lui ne l'avait pas encore fait. La puissance, c'est moins l'empire que la puissance. L'empire, c'était la manifestation de la puissance, le résultat de la puissance. Et c'est la puissance qui comptait. Et c'est justement d'une certaine façon ce qu'il n'a pas pu défendre. Et il est clair que la trace dans l'histoire en Russie, quand on a perdu les guerres, elle n'existe pas. Une puissance qui est un peu ébranlée ce soir avec ces images de manifestations dans la plupart dans certaines grandes villes en tout cas de Russie. Manifestations qui sont durement réprimées notamment à Moscou. Vous l'avez vu tout à l'heure en direct sur LCI. Vous avez entendu aussi certains des manifestants qui s'exprimaient courageusement face aux caméras. Je vous propose d'écouter certaines de ces paroles très fortes entendues ce soir en Russie. Nous n'avons pas peur. Nous avons la haine de ce régime qui veut tuer nos enfants. Je ne veux pas que mon enfant de 18 ans meure. Je veux qu'il vive. Je n'ai plus peur de rien. Le plus précieux qu'il puisse nous prendre c'est la vie de nos enfants et moi je ne laisserai personne prendre la vie de mon enfant. Mais c'est mon devoir de citoyen d'exprimer ma position. Non à la guerre. Pourquoi êtes-vous là ? Je suis contre la guerre et la mobilisation. Vous pensez que ça aidera de manifester ? Non mais il faut bien faire quelque chose. Il faut agir même s'il est sans doute trop tard. Et voilà donc pour le courage de ces manifestants ce soir dans plusieurs villes de Russie. C'est l'un des événements majeurs sur le plan international de cette soirée. Nos experts internationaux, experts de géopolitique et de défense sont avec nous pour nous expliquer à aller plus loin sur ces images et sur l'ensemble des événements de cette soirée dans le contexte russo-ukrainien. Catherine Gentil, Didier François et le général Trinquant. On va revenir pour commencer bien sûr sur ces images et sur notamment le courage de cette mère qu'on a entendue. Elle s'exprime face caméra malgré les risques, malgré la répression qu'a déjà commencé. Des ONG parlent ce soir de plus de 1000 arrestations. Qu'est-ce qui a fait que les choses ont basculé à la suite de cette annonce d'une mobilisation partielle ce matin du président russe ? Eh bien parce que justement les russes, on fait une certaine partie d'entre eux, réalisent maintenant qu'ils vont être touchés directement dans leur famille. Jusqu'à présent cette guerre était un peu virtuelle. Oui c'est ça et puis en plus les médias russes, on les a vus et revus, ils avaient un air tellement conquérant et supérieur aux Ukrainiens donc on avait l'impression qu'il y avait une partie des russes qui faisait un peu le dos rond en se disant bon ça va se régler et justement on ne sera pas concerné. Là quand c'est votre fils qui a 18 ans comme le dit cette femme qui dit s'appeler Natalia, évidemment ça change tout et alors Vladimir Poutine est suffisamment conscient aussi du problème. Apparemment les russes vont fermer les frontières aux jeunes hommes comme l'ont fait les Ukrainiens, d'ailleurs eux ils l'ont fait dès le 24 février pour empêcher justement ce qu'on disait aussi tout à l'heure c'est-à-dire on a vu tous ces billets d'avion qui ont été vendus à des prix absolument stratosphériques pour les russes avec les gens qui essaient de fuir la Russie pour éviter de partir dans l'armée se battre en Ukraine. Ce sont des scènes Didier François qui rappellent ces mères de soldats ou de potentiels soldats et qui vont dans la rue ça rappelle l'Afghanistan ça rappelle la Tchétchénie et on se souvient que ces scènes avaient fait basculer les conflits. Et c'est d'ailleurs ce que voulait jusqu'à présent éviter Poutine en se gardant bien justement de proclamer une mobilisation et en essayant de rester sur la fiction de l'opération spéciale limitée à un contingent de 150 à 200 000 hommes là en plus honnêtement je pense que ça indique beaucoup de choses d'abord que les russes ne croient pas leurs dirigeants je pense qu'ils ont parfaitement compris qu'on leur a menti depuis le départ que cette guerre est une catastrophe et qu'on les envoie à la mort la deuxième chose qu'ils ont compris c'est que leur pays n'était pas menacé et ils le savent que l'invasion de l'Ukraine c'est pas leur sujet je pense que autant ils se lèveraient en masse si leur pays était envahi pour défendre comme ils l'ont fait dans l'histoire évidemment et comment mais que là ils savent parfaitement qu'on est en train de les manipuler et qu'ils savent que tout ce qu'on leur a raconté enfin ils ont eu 7 mois de propagande à la télévision on leur disait que tous les 3 jours ça allait gagner et puis là ils se rendent compte qu'on envoie 300 000 hommes de plus qu'est-ce qu'il est advenu de ceux qui y étaient avant donc ils se rendent bien compte qu'on les envoie à la boucherie et sur finalement un projet qui n'a pas de sens l'Ukraine ne les a pas attaqués il n'y a pas d'Ukrainien sur le territoire russe la fiction des républiques autonomes qui seraient du territoire russe même la Crimée même ceux qui pouvaient être pour le rattachement de la Crimée à la Russie ne sont pas du tout prêts à mourir pour ça enfin je pense que c'est et il y a quand même ils sont courageux enfin il faut quand même ils savent que pour les on appelle des hommes de 18 à 65 ans alors bon certes dans un premier temps ils vont prendre ceux ceux qui ont déjà combattu voilà alors c'est ce qu'on appellerait en France la RO2 la réserve opérationnelle de deuxième niveau c'est les militaires qui ont quitté depuis 5 ans c'est ça qu'ils vont essayer de faire enfin c'est ce qu'a expliqué Shoigu en tout cas que sur la grosse masse les 300 000 ça serait plutôt ça et alors les soldats et les sous-officiers en dessous de 35 ans et les officiers de réserve plutôt les officiers subalternes donc commandants majors capitaines à en dessous de 45 ans donc on voit bien qu'eux-mêmes ils sont mal à l'aise sur l'affaire et puis après ils vont les armer avec quoi ? ça ne va pas changer leur problème de commandement qui ne fonctionne pas il n'y a toujours pas du commandement unifié ils n'ont pas suffisant d'armes et de munitions hier Vladimir Poutine a été obligé de convoquer les responsables de son industrie de défense en lui demandant d'étudier les armes occidentales pour pouvoir en fabriquer on est dans une espèce de course en avant il veut le problème c'est que ça allait faire durer cette guerre est-ce que c'est possible Général Trinquant de faire une guerre avec des soldats qui n'ont pas envie de la faire qui n'ont pas envie d'y aller non bien sûr et d'ailleurs dans les mesures que le président Poutine a signées il y a des mesures contre les déserteurs ce qui prouve bien qu'il y a des déserteurs puisqu'il est obligé d'augmenter le niveau de peine infligé aux déserteurs non 10 ans de prison à l'évidence on voit bien l'opposition entre les ukrainiens qui défendent leur territoire leur patrie qui veulent se battre et les russes qui n'ont pas envie de se battre et évidemment je ne suis pas présent sur le terrain pour le voir mais quand on vous dit que ça n'avance pas ça n'avance pas pourquoi ? parce que quand vous êtes derrière des pièces d'artillerie que vous tirez à 25 km et qu'on vous dit d'avancer vous dites non je reste là et je tire à 25 km et l'infanterie ne progresse pas et donc le piétinement de l'armée russe est probablement dû au fait aussi que les troupes d'assaut entre guillemets ne donnent pas d'assaut mais parce qu'elles refusent de le faire parce qu'elles désobéissent alors oui il y a beaucoup de cas de désobéissance ça on les a vu mais vous savez l'inertie c'est quelque chose d'extraordinaire c'est fantastique alors rassemblement à 8h pour partir à 8h il n'y a personne on va aller chercher à 9h etc des tas de l'inertie en plus j'allais dire en Russie c'est quelque chose qui existe vraiment l'inertie et elle existe aussi jusqu'à maintenant dans la population russe qui faisait le gros dos qui faisait ça ne nous concerne pas ce n'est pas notre problème mais là en fait le président Poutine a pris une demi-mesure il a pris une mesure pour plaire aux nationalistes qui lui disaient mobilisons allons à la guerre mais comme il savait que ça serait difficile il s'est dit je vais prendre une demi-mesure les demi-mesures c'est ce qu'il y a de pire ça ne va pas satisfaire les nationalistes mais en revanche ça met des gens dans la rue et à mon avis ça va mettre plus de gens dans la rue que de gens qu'il va récupérer pour aller au combat est-ce qu'on sait Catherine si ce mouvement d'ores et déjà est un mouvement de grande ampleur ou si c'est un épiphénomène est-ce qu'on a des informations là-dessus ? Non alors justement on va voir comme ça s'était passé le 24 février où il y avait eu un début de manifestation mais qui très vite s'était arrêté parce que comme on le voit sur ces images la police embarque tout de suite les manifestants mais là la grande différence effectivement c'est qu'à l'époque ils n'étaient pas concernés par la guerre les jeunes qu'on voyait manifester c'était une question de principe ils étaient contre la guerre mais ils ne risquaient pas d'aller au front et là ça peut être le mouvement de bascule qui va faire que justement même si les premiers sont aussi emmenés par la police d'abord dans un commissariat et après possiblement en prison et bien on va voir si effectivement cette fois-ci ils vont continuer à manifester parce que c'est leur propre destin qui est en jeu Ces images elles ne sont pas vues en Russie ? Non non vraisemblablement pas on a vu que s'il y a une chose qui fonctionne en Russie c'est quand même le contrôle des médias la plupart du temps donc effectivement ils sont abreuvés de discours à la gloire de l'armée russe en Ukraine et évidemment on n'insiste absolument pas sur les gens qui manifestent mais sauf que maintenant il y a quand même les réseaux sociaux et que les jeunes russes quand ils ont envie de savoir ce qu'il se passe ils ont maintenant quand même ils se débrouillent pour avoir accès à des réseaux où ils ont des informations c'est ce qu'on a vu sur les billets d'avion pour quitter la Russie c'est ce que racontait Adniva avec les pays où en tant que russe vous pouvez aller sans visa donc ils ont quand même accès à cette information et avec la déclaration de Vladimir Poutine aujourd'hui il est clair qu'ils vont essayer de s'informer le plus possible et éventuellement de s'organiser pour continuer les manifestations et essayer d'échapper à ce destin qui leur est offert aujourd'hui c'est-à-dire à aller se battre en Ukraine vous voyez ici tous les téléphones qui filment les journalistes qui sont là et qui diffusent ces images en directe générale oui alors on voit des images je ne sais pas si c'est Moscou ou Saint-Pétersbourg c'est Moscou ça va alors ce qui est important c'est que Moscou et Saint-Pétersbourg soient touchés et on va y aller à Saint-Pétersbourg dans quelques secondes il y en a dans beaucoup d'autres villes en Sibérie etc etc et je pense que moi je suis frappé par le fait que quand vous regardez de près les images vous voyez des manifestants qui ont le réflexe le bon réflexe c'est-à-dire de se mettre à deux ou trois vous voyez deux ou trois et en fait les policiers n'insistent pas beaucoup et je trouve que il y a beaucoup de forces déployées mais je ne suis pas sûr que la répression que du côté des forces de police il n'y ait pas aussi une restreinte à agir comme ça parce que nous aussi ils sont parents ils sont pères ils sont frères et puis surtout peut-être ils sont filmés donc évidemment s'il y a des tabassages trop violents voire ils ont tous le visage dissimulé quasiment oui c'est vrai c'est vrai vous nous parlez de Saint-Pétersbourg on va y aller justement à Saint-Pétersbourg parce que nous allons retrouver une habitante russe qui est prof de français là-bas qui s'appelle Liuba et qui nous répond en direct ce soir dans Un œil sur le monde merci beaucoup d'accepter de nous parler en direct dans ces circonstances évidemment qui sont difficiles qui sont tendues voire dangereuses on a vu ces images à Moscou Liuba est-ce qu'il y a eu également du côté de Saint-Pétersbourg des manifestations ou pas ? bonsoir oui à Saint-Pétersbourg pareil comme dans les grandes villes de la Russie aujourd'hui il y avait des manifestations mais en fait ça ne durait pas beaucoup ça ne durait pas longtemps pardon ils ont embarqué des gens assez vite comment ces manifestations ont-elles été organisées ? comment les mots d'or ont-ils été diffusés ? ah bah non c'était improvisé quoi parce que dans chaque grande ville il y a l'endroit où il y avait déjà plusieurs manifestations et donc voilà les gens se réunissent pour manifester pour s'exprimer contre la guerre et les actions de notre gouvernement ce sont des mouvements spontanés ? oui voilà c'est ça est-ce que vous connaissez vous-même des personnes qui sont allées manifester ou pas ? aujourd'hui à Saint-Pétersbourg non mais avant à partir du jour quand la guerre a commencé et oui je connais des gens parmi mes amis il y avait ceux qui ont participé pareil comme moi c'est juste une seule chose qui est triste que ça ne fonctionne pas en Russie je sais très bien qu'en France oui quand on fait une grève souvent il y a des résultats mais en Russie ça ne mène à rien ça juste nous aide un peu d'exprimer nos sentiments nos émotions mais ça ne mène à rien ça ne donne pas des résultats que risquent les manifestants qui prennent la parole ce soir publiquement sur les places des grandes villes ça dépend ça dépend soit ça peut être une amende entre 10 000 et 20 000 roubles alors 10 000 20 000 roubles en Russie c'est entre 30 000 et 40 000 roubles c'est les salaires moyens en Russie et donc entre 10 000 et 20 000 roubles ça c'est une amende sinon si on n'a eu pas de la chance on peut être emprisonné soit pour 15 jours soit pour une période plus longue donc on n'est pas rassuré est-ce que vous avez le sentiment que ça représente à peu près 165 euros on a fait le calcul rapidement ces sommes dont vous nous parlez est-ce que vous avez le sentiment vous qui avez participé à des manifestations à un autre temps comme vous nous l'avez dit que ce qui est en train de se passer ce soir a une ampleur un peu différente ou pas ? non non moi je pense pas je pense pas je sais pas non je ne pense pas en fait je ne sais pas comment transmettre ce que les gens maintenant en Russie ressentent parce que ils ont promis qu'ils n'allaient pas faire cette mobilisation et donc encore une fois ils ont menti et voilà aujourd'hui tous les gens dès le matin regardent les nouvelles et lisent les nouvelles et voilà on a vu qu'ils ont quand même annoncé cette mobilisation même si c'est partiel on comprend très bien que n'importe quel moment ça va être la mobilisation générale parce que si déjà ils ont besoin de faire cette mobilisation partielle ça veut dire qu'ils sont en train de perdre et juste aujourd'hui j'ai remarqué que les gens étaient un peu plus silencieux que d'habitude dans le métro dans les rues à l'université où je travaille j'ai senti un peu je sais pas cette je sais pas c'était plus silencieux mais en ce qui concerne les manifestations moi je dirais pas qu'il y a une grande différence mais en revanche il y a cette angoisse sourde dont vous nous parlez cette atmosphère générale qui est assez évidemment inquiétante vu d'ici on a longtemps cru ou entendu Liouba qu'une grosse partie de l'opinion publique russe peut-être façonnée par les médias d'état était favorable à cette opération militaire cette guerre est-ce que en réalité vu de l'intérieur vu de Saint-Pétersbourg vous dites non ça n'a jamais été vraiment populaire et en ce moment avec ce mensonge dont vous nous parlez il y a un basculement vers le rejet non je ne le dirai pas malheureusement en fait en Russie en réalité c'est ce qu'on voit autour de nous il y a beaucoup des gens qui sont évidemment contre la guerre et qui par plusieurs raisons par la raison humaine logique je ne sais pas sincère parce qu'il y a presque tous les Russes on a des proches des membres de notre famille qui sont issus de l'Ukraine ou qui habitent là-bas mais je dois avouer et je ne vais pas mentir il y a des Russes qui sont quand même dans ce sujet de soutenir notre gouvernement dans ses décisions et donc eux ils sont d'accord avec tout ce qui se passe mais c'est vrai que maintenant quand la guerre vraiment va toucher leur maison leur foyer parce que comme il y a cette mobilisation pas générale mais partielle quand même il y a un grand nombre des gens qui sont touchés par ça et donc peut-être ces gens vont directement changer leur opinion parce qu'une chose c'est de dire oui je ne suis pas contre la guerre en restant chez soi sur son canapé en regardant les nouvelles des chaînes de notre gouvernement et c'est complètement une autre chose d'être envoyé sur le champ de bataille et voilà avec déjà des milliers des milliers des milliers des gens qui sont morts et voilà Le ministre de la Défense Sergei Choïgou a parlé ce matin de 6 000 morts mais c'est un chiffre qui est très largement contesté notamment par les Ukrainiens qui parlent plutôt de 55 000 morts est-ce que ce chiffre de 6 000 morts il est cru par la population russe ou pas ? Non Alors ça vraiment dépend alors il y a des gens qui regardent la télé et il y en a pas mal il y a ceux qui regardent les chaînes je ne sais pas si ça vous dit quelque chose mais on appelle ça la chaîne numéro 1 la chaîne numéro 4 voilà donc ce sont les chaînes gouvernementaux et donc les gens qui regardent là-bas ils sont vraiment influencés par la propagande qui est issue 24 sur 24 mais il y a beaucoup 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 de gens notamment les jeunes les adultes qui utilisent internet qui regardent les nouvelles sur internet et qui comprennent très bien ce qui se passe et que le nombre des gens qui sont morts c'est impossible d'imaginer que c'est 6 000 c'est déjà des milliers de russes et ce pas qu'ils ont fait la mobilisation même si c'est mobilisation partielle mais ça veut dire qu'on est en train de perdre qu'il n'y a plus de soldats là-bas qu'ils ont besoin de cette mesure de voilà de demander des gens qui ne doivent pas participer à la guerre d'y aller on entend beaucoup parler de ce côté-ci de l'Europe de valéité de départ de russes qui essaient de quitter le pays le plus vite possible pour échapper à cette mobilisation est-ce que ce sont des choses que vous avez entendues également ? Oui il y a déjà beaucoup de gens qui sont partis et aujourd'hui dès le matin il y a ceux qui sont en train qui essayent de partir par exemple déjà il n'y a pas pour les jours à venir pendant cette semaine il n'y a plus de billet pour l'avion pour aller à Kazakhstan pour même aller à Biéle-Russie aussi il n'y a plus de billet de ticket pour le bus pour l'avion donc ça ne serait pas facile mais c'est vraiment que cette décision de cette mobilisation partielle aujourd'hui elle a vraiment poussé un peu les gens qui ont encore hésité voilà de partir surtout les jeunes hommes donc pour les femmes ça reste on dirait plus ou moins comment dirais-je utiles tranquilles oui facile voilà mais les hommes sont vraiment ils comprennent qu'il faut partir que c'est dangereux pour eux de rester dans leur pays on entend votre découragement votre dépit votre colère aussi et puis votre angoisse Liouba après ce qui s'est passé ce matin cette déclaration de Vladimir Poutine peut-être un mot également sur la menace de l'arme nucléaire qu'il a brandi est-ce que c'est quelque chose les Américains disent qu'ils prennent ça très au sérieux on imagine qu'en Russie ça vous a fait trembler aussi comme nous ici de ce côté de l'Europe comment avez-vous interprété cette phrase de Vladimir Poutine j'ai rien à dire parce qu'on ne sait pas comment prendre ses paroles comment y croire ou pas croire qu'est-ce qu'il veut dire qu'est-ce qu'il ne veut pas dire est-ce qu'il ment ou il ne ment pas est-ce qu'il joue ou il ne joue pas alors moi je n'ai rien à dire je ne sais pas quoi répondre et alors un de ceux que je vois autour de moi je ne peux pas dire que les gens sont vraiment inquiétés par voilà cette menace oui de la guerre nucléaire non ça on n'y pense pas trop mais voilà l'idée qu'il y a déjà beaucoup de Russes qui ont été envoyés à cette guerre et qui ont été tués qui sont morts voilà ce sont les mères les soeurs les femmes qui pleurent déjà leur fils leur mari leur fiancé je ne sais pas non mais c'est ça c'est ça qui nous touche le plus aujourd'hui merci infiniment Liouba pour votre témoignage ce soir pour votre parole en direct de Saint-Pétersbourg pour votre courage aussi de prendre la parole comme ça en direct en ce moment en Russie merci infiniment c'était passionnant de vous entendre Didier François ce que nous dit notamment Liouba sur le mensonge maintenant avéré on leur avait dit il n'y avait pas de mobilisation et maintenant il y a une mobilisation vous nous en avez parlé tout à l'heure c'est ça la bascule le mensonge en fait la vérité est crue enfin crue au sens où là d'un seul coup elle n'est pas crue crue au sens elle est sous nos yeux et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est Vladimir Poutine il faisait attention il a même je vais peut-être faire un peu de criminologie mais y compris les phrases qu'il a utilisées pour annoncer cette mobilisation il a fait très très attention il a dit exactement j'ai trouvé nécessaire il n'a pas dit je veux je déclare il a dit j'ai trouvé nécessaire de soutenir la proposition du ministère de la Défense et de l'état-major de déclarer cette mobilisation partielle donc grosso modo c'est les militaires qui m'ont demandé de le faire moi j'étais pas trop d'accord ça sera eux les responsables pas moi alors je pense que de toute évidence ça ne marchera pas parce que les russes se font tellement rouler dans la farine depuis 7 mois que maintenant ils ont compris mais vous voyez bien que c'est quand même un sujet peut-être que je surinterprète mais ça me paraît une façon de vendre l'affaire qui montre bien que c'est pas si simple vous avez entendu ce témoignage très fort de Lyuba en direct dans Un oeil sur le monde vous allez entendre un autre témoignage maintenant là aussi très fort c'est une russe qui justement est partie a réussi à quitter le territoire est arrivée en Serbie à Belgrade et vous allez entendre qu'elle s'exprime mais avec énormément énormément d'angoisse dans la voix je n'arrive toujours pas à croire à ce qui se passe et pourquoi il y a cette guerre je réponds à vos questions mais j'ai peur parce que mon gouvernement ou la police pourraient me voir et j'aurai des problèmes dans mon pays mais je veux demander la liberté pour l'Ukraine que quelqu'un arrête Poutine s'il vous plaît voilà on voit qu'il y a des voix qui se libèrent Catherine Gentil cette femme a réussi à partir alors qu'il n'y a plus de billets d'avion tout est archi complet le prix des billets a explosé plus 3000 dollars pour aller par exemple du côté d'Istanbul depuis Moscou depuis les annonces de Vladimir Poutine tout ça provoque évidemment une c'est voilà on parlait même d'une file de 35 kilomètres sur un point de frontière alors ça ça a été un petit peu démenti depuis on a joint des c'était un peu moins important visiblement mais effectivement ça va dans le même sens c'est à dire qu'il y a une partie des russes qui effectivement réalise aujourd'hui que tout ce qu'on leur a dit n'était pas tout à fait conforme à la réalité c'est le moins qu'on puisse dire et que cette fois-ci pour échapper parce que on l'a déjà dit tout à l'heure mais certains des russes sont convoqués dès demain c'est à dire qu'en fait ils n'ont ils n'ont eu que cet après-midi et cette nuit pour décider s'ils partaient ou pas donc le temps est extrêmement serré pour décider effectivement de fuir pour échapper à la guerre donc c'est spectaculaire ce qui explique également ces demandes sur internet ces questionnements on appelle ça des occurrences vous allez voir la courbe sur plusieurs questions d'abord comment quitter la Russie c'est une question qui est revenue massivement sur les moteurs de recherche du côté de la Russie ça a explosé en seulement quelques heures vous voyez ici cette crête et puis il y a une autre question également qui a été très posée c'est comment se casser le bras pour évidemment ne pas aller combattre général Trinquant on a l'impression qu'il y a énormément de ces réservistes potentiels qui se demandent comment échapper à la mobilisation et échapper au départ pour l'Ukraine oui mais on revient à la remarque précédente c'est à dire que la population russe globalement faisait le gros dos mais quand ça vous touche directement là le problème est complètement différent et moi j'étais frappé par l'intervenant de Saint-Péderbourg tout à l'heure qui disait ce matin dans le métro et tout les gens ne parlaient plus il y a une espèce de chape de plomb qui est en train de se mettre en place et vous savez c'est comme avant les orages que va-t-il se passer et en fait on en est là parce que cette mesure cette demi-mesure d'appeler 300 000 réservistes au-delà du fait qu'il y en a un certain nombre qui vont s'envoler il va falloir les équiper les préparer etc ça n'aura aucun effet sur le court terme ça qui est terrible aucun effet sur le court terme ça veut dire que aujourd'hui concrètement dans la région Kharkiv-Isium et dans la région de Kherson ça n'aura pas d'effet et donc si les ukrainiens continuent à progresser alors ils progressent moins vite apparemment en particulier dans la région de Kharkiv-Isium mais ceci étant ils progressent quand même et donc aucun effet sur le terrain que va-t-il se passer dans 15 jours si on annonce que la ville est tombée que les troupes russes sont acculées au Dnieper dans la région de Kherson et un certain nombre de doivent se rendre il y en a 20 000 quand même donc tout ceci c'est la perte d'équilibre dont je parlais tout à l'heure à propos du jeu de cas qu'était monsieur Poutine il doit bien se rendre compte qu'il est en perte d'équilibre et qu'on le pousse de plus en plus vers la chute Didier mais alors ce qu'il y a de terrible dans cette affaire c'est qu'on a l'impression de se retrouver alors là pour le coup dans la deuxième guerre mondiale et sur la bataille d'Izium rappelez-vous quand Staline qui n'avait pas encore ses chars avait engagé des centaines de milliers d'hommes mais pour faire un barrage de leur corps et qu'ils se sont fait hacher menu on voit bien que là c'est pas une logique militaire c'est une logique d'engager de la masse ce qu'il n'arrive plus mais il n'a toujours pas de capacité de manœuvre il n'a plus de stratégie donc c'est simplement d'essayer de freiner au maximum parce que quand même ça fera 300 000 hommes de plus même si alors donc et c'est donc il a choisi en fait le choix qu'il a fait c'est le choix de la guerre longue alors qu'il pouvait choisir de sortir et d'arrêter le massacre il a choisi de dire ok je prends le peuple russe et je m'en sers comme du charbon dans la machine et c'est ça qu'il est en train de faire et c'est ça que les russes comprennent ils le savent parce que c'est leur histoire et c'est pour ça qu'ils réagissent comme ça ils savent que leur vie a en fait peu de valeur et qu'elle va être dilapidée dilapidée c'est ça qui est incroyable et général Trinquant Alain Karadankos nous disait tout à l'heure que Vladimir Poutine est sans doute en train de gagner du temps en attendant l'hiver exactement pourquoi c'est si important pour lui alors sur le plan militaire on parle beaucoup de l'hiver moi je parlerais plutôt de l'automne et du printemps parce que ce sont les périodes dans lesquelles il pleut à l'automne et dans lesquelles il y a le dégel au printemps et là pour les blindés c'est compliqué les rivières sont gonflées il y a de l'eau on franchit plus comme ça et c'est compliqué de se déployer en terrain découvert en revanche en hiver je ne suis pas complètement convaincu quand ça gèle bien qu'il fait moins 15 ça n'empêche pas de rouler ça n'empêche pas de faire tourner les chars ça n'empêche pas de tirer au canon les hommes ont froid ça c'est sûr mais bon ça n'empêche pas donc le gel de l'hiver sur la manœuvre je ne le vois pas trop mais en revanche la course de vitesse c'est maintenant oui parce que la pluie je n'ai pas la météo devant moi mais c'est octobre-novembre et donc c'est là ça va figer un peu les théâtres ça va ralentir forcément les mouvements Catherine oui ce qui est intéressant aussi aujourd'hui au-delà du terrain militaire on voit bien l'effort quand le président Macron d'ailleurs a dit il faut mettre la pression maximale il y a un point du discours de Joe Biden qui est un peu passé inaperçu évidemment mais quand il a dit je suis pour augmenter le nombre de pays au conseil de sécurité de l'ONU et notamment l'Afrique l'Amérique latine etc donc en fait qu'est-ce que sont en train de faire les occidentaux c'est d'essayer de tirer le tapis effectivement sous les pieds des russes encore un peu plus déjà il y a les chinois et les indiens qui n'ont pas lâché la Russie mais qui ont demandé qu'on trouve une solution pacifique et les pays d'Afrique et du Moyen-Orient notamment qui continuaient à soutenir la Russie ou qui en tout cas ne voulaient pas la condamner ne voulaient pas rallier le camp des occidentaux là Joe Biden d'une manière quand même assez intelligente devant tous les pays des Nations Unies a dit on va leur donner plus de poids et aussi il a annoncé presque 4 milliards de dollars d'aide concernant le domaine alimentaire puisqu'on sait qu'à cause de la guerre en Ukraine évidemment il y a des famines qui guettent un peu partout sur la planète donc il y a un aspect militaire dont on vient de dire effectivement dans le détail que de toute façon ce n'était pas les 300 000 hommes qui demain matin allaient régler le problème pour Vladimir Poutine mais il y a aussi un jeu diplomatique et politique qui va dans un sens d'affaiblissement de la position de la Russie donc les deux conjugués effectivement Vladimir Poutine pour lui ce n'est pas une très bonne journée et pour abonder sur ce point sur la communauté internationale comme on l'appelle et le duo Biden Macron hier le président Macron a beaucoup insisté sur les ce qu'on appelle les NAM les Non-Aligned Movements qui sont les non-alignés qui sont un vieil héritage de la de la guerre froide de la guerre froide mais qui sont encore très puissants aux Nations Unies les non-alignés se réunissent par groupe si vous voulez il y a les occidentaux et les Non-Alignés ça regroupe des Africains des Asiatiques etc et ils sont extrêmement puissants et là le président Macron a été très très ferme avec eux en leur disant mais votre Non-Alignement qui marchait à l'époque parce que c'était la décolonisation et tout aujourd'hui c'est plus ça vous ne pouvez plus faire ça parce que là c'est vous qui êtes en danger imaginez que c'est une guerre coloniale c'est justement contre quoi vous vous êtes battus et donc il les a poussés très très fort parce que on veut retirer le tapis sous les pieds du président Poutine comme vous le dites de façon à ce qu'il se sente encore plus isolé alors que déjà à Samarkand la semaine dernière il a été très isolé par les Chinois les Indiens et les Turcs je pense que le calcul de l'hiver pour Poutine n'est pas un calcul militaire parce qu'effectivement comme l'a très bien expliqué le général ça ne changera rien à la manœuvre militaire en revanche ce qu'il rêve encore c'est de dissocier la volonté européenne de soutenir l'Ukraine et donc c'est le poids économique c'est la question ça va être c'est l'arme énergétique en disant on va voir si les Européens après un hiver rude où ils auront peut-être des coupures etc. continueront à bien donc ça et la menace nucléaire en fait ça va de pair c'est une façon d'essayer de dire que le vrai soutien à l'Ukraine qui est le fait qu'on leur donne des armes qu'on leur donne des renseignements et qu'on les appuie ils voudraient c'est ça qu'ils veulent casser parce qu'il a bien compris que grosso modo les Ukrainiens n'auraient pas pu alors bien sûr que c'est eux qui font le travail mais ils n'auraient pas pu tenir ils ne tiendront pas si sans l'aide occidentale sans l'aide occidentale donc son seul espoir c'est de nous découpler c'est en fait son objectif aujourd'hui c'est de nous faire peur à nous les occidentaux aujourd'hui Emmanuel Macron qui doit rencontrer Joe Biden en ce moment même d'ailleurs a annoncé la rencontre aux alentours de 21h30 on ne sait pas si les deux hommes se sont déjà rejoints mais on vous le dira évidemment et on vous montrera les images voire on entendra leurs commentaires et leurs réactions peut-être à la sortie de cette rencontre bilatérale mais en attendant Emmanuel Macron il s'est exprimé un petit peu avant je propose de l'écouter depuis New York aujourd'hui ce à quoi j'appelle la Russie au premier chef et tous c'est que nous mettions tous c'est évidemment le cesser le feu et la paix et c'est que tout le monde puisse mettre maintenant le maximum de pression sur le président Poutine pour qu'il cesse cette guerre qui n'a plus aucun sens et je me félicite des déclarations récentes du président chinois du premier ministre indien et je souhaite que dans la lignée de ce que j'ai pu exprimer hier à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies nous puissions nous unir et progressivement être de plus en plus nombreux pour appeler au cessez-le-feu et à la paix qui est la seule voie acceptable dans ce conflit et je pense que toute escalade même verbale ne mène à rien escalade verbale notamment sur le nucléaire comme on le dira dans quelques instants un maximum de pression Catherine Gentil c'est la bonne stratégie ou pas ? c'est la bonne stratégie dans celle qu'on vient de décrire justement en enlevant petit à petit les soutiens convaincus ou intéressés qu'avait la Russie encore jusqu'à aujourd'hui alors évidemment et qui l'a cité la Chine exactement l'Inde dans une moindre mesure mais si mais quand même par rapport au début de la guerre c'est quand même assez impressionnant le basculement la différence de discours côté chinois-indien aujourd'hui et le 24 février donc on sent quand même que ce soutien à Vladimir Poutine depuis Samarkand c'était quand même déjà assez évident commence réellement à se fissurer parce qu'effectivement les chinois ça ne va pas dans leur intérêt qu'il y ait une guerre qui soit en train de révolutionner le monde et qui empêche le commerce en grande partie alors que leur lutte elle est commerciale face aux Etats-Unis donc une guerre a toujours été contre le commerce sauf celui de l'armement mais ce qui est vraiment très spécifique donc les chinois ils ont quand même intérêt à ce que les tensions s'apaisent les indiens de la même manière d'ailleurs les deux l'ont dit aujourd'hui et puis tous les autres pays qui ont cru au discours de la Russie disant nous on va vous nourrir les pays d'Afrique et du Moyen-Orient et si vous ne recevez pas de blé c'est à cause des méchants occidentaux qui nous ont imposé des sanctions donc on voit que tout ça est en train de se craqueler et effectivement ce sera sûrement le moyen à terme de ramener Vladimir Poutine à la raison lui ou quelqu'un d'autre d'ailleurs ça c'est le grand point d'interrogation mais c'est isoler la Russie de manière à ce qu'effectivement il ne puisse pas faire ce qu'il avait fait la semaine dernière Vladimir Poutine réunion à Samarkand avec l'équivalent de 50% de la population mondiale représentée à cette réunion et bien là depuis il y a déjà la Chine et l'Inde qui ont pris leur distance ça fait quand même déjà beaucoup moins que 50% de la population mondiale ramener Vladimir Poutine à la raison notamment pour essayer d'écarter le risque nucléaire parce que les termes ont été prononcés ce matin par le président Poutine vous allez l'entendre suivi de la réponse de Joe Biden tout à l'heure lors de son discours aux Nations Unies les représentants des pays de l'OTAN parlent de la possibilité d'utiliser contre la Russie des armes de destruction nucléaire ceux qui se permettent de telles déclarations vis-à-vis de la Russie je leur rappelle que notre pays dispose également de différentes armes et certaines sont plus contemporaines que celles de l'OTAN en cas de menace pour l'intégrité territoriale de notre pays et pour défendre le peuple russe nous utiliserons sans aucun doute tous les moyens dont nous disposons et ceci n'est pas un bluff aujourd'hui encore le président Poutine a fait des menaces nucléaires à l'encontre de l'Europe montrant ainsi le peu de respect dans lequel il tient le régime de non-prolifération tout ceci représente des violations significatives de la charte des Nations Unies alors on a besoin de comprendre est-ce qu'on est dans un moment Didier François très critique comparable je ne sais pas moi à la crise des missiles à Cuba en 62 ou bien est-ce qu'on est en train de se faire peur alors les américains prennent et il faut toujours prendre au sérieux les menaces nucléaires prononcées par un chef d'état qui est doté parce que c'est jamais anodin et c'est embêtant après honnêtement il le fait depuis le début de cette guerre et depuis 2014 il ne le faisait plus depuis un petit moment quand même oui enfin bon il l'en refait enfin voilà là il l'a fait lui directement mais en fait c'est quand même quelque chose en fait ça fait partie dans la stratégie nucléaire russe celle qui a été refaite en 2020 la première partie de cette stratégie nucléaire c'est la dissuasion par la peur voilà et qui consiste en fait à paralyser l'intention ou la volonté de son adversaire en le terrorisant ou en terrorisant sa population et son opinion publique c'est ça qu'il cherche à faire voilà et le seul problème dans son affaire c'est que d'abord un d'un point de vue militaire aujourd'hui utiliser de l'armement nucléaire tactique en Ukraine n'aurait quasiment aucun effet en revanche ça un il aurait deux problèmes à régler la crise majeure qu'il aurait là pour le coup avec l'ensemble du monde à commencer par les chinois les indiens et tout le reste du monde sur le d'être l'usage en premier d'une arme nucléaire parce qu'il est hors de question que les occidentaux le fassent deuxièmement il y aurait une riposte occidentale qui risquerait de lui faire très mal nucléaire ? non elle n'est pas obligée d'être nucléaire ça dépendra la riposte sera équivalente à ce que ferait potentiellement les russes justement si c'est une attaque nucléaire est-ce que la riposte serait nucléaire ? pas obligatoirement ça dépendra pas obligatoirement il y a des tonnes de façons de faire il y a des planifications si si ça fait partie de la dissuasion nucléaire pardonnez-moi à partir du moment où on frappe nucléaire il n'y aurait pas ce nucléaire mais pardonnez-moi il joue avec nos peurs vous noterez qu'il n'a pas dit j'emploierai de l'arme nucléaire il a dit parce que vous nous menacez avec l'arme nucléaire sachez que je peux répliquer donc sous-entendu si vous m'envoyez une bombe nucléaire je vous en révélerai une mais après il a aussi dit si vous nous attaquez sur le sol russe avec des armes occidentales vous êtes co-béligérant et dans ce cas-là les lignes rouges sont franchies etc d'abord il n'a jamais parlé de co-béligérance il n'y a que nous qui parlons de co-béligérance deuxièmement il parle lui des intérêts vitaux de la Russie qui sont touchés c'est pas exactement la même chose il faut faire très très attention parce qu'on est dans le dialogue le dialogue nucléaire c'est pour ça pardonnez-moi que je me permets d'intervenir à partir du moment où on entre dans le dialogue nucléaire c'est un autre monde c'est une autre planète et quand on parle de tactique etc je m'amuse à reprendre le général de Gaulle en disant arrêtez de m'emmerder avec ça le nucléaire c'est le nucléaire point c'est-à-dire ? ça veut dire que le nucléaire tactique ça n'existe pas c'est du nucléaire ça veut dire vous parlez des bombes nucléaires tactiques voilà exactement tout est dès qu'on rentre dans le nucléaire c'est une autre dimension Lavrov quand on lui parle du nucléaire il dit mais attendez c'est la fin du monde Medvedev a dit la même chose c'est la fin du monde tout le monde dit à partir du moment on rentre dans le nucléaire c'est la fin du monde donc là dans les langages le langage utilisé je crois que la seule fois où le président Poutine a vraiment parlé de l'usage par la Russie de l'arme nucléaire sans référer à une attaque de chez nous c'est tout à fait au début quand il a dit devant le ministre de la défense et le chef d'état-major vous les mettez au niveau 2 c'est la seule fois les autres fois c'est toujours nous qui disons ah menace nucléaire alors qu'en fait c'est quand même lui qui prononce le terme ce matin il a pas prononcé il a prononcé le terme que nous allons utiliser l'arme nucléaire et il a dit nous disposons de la capacité de réaction à un niveau alors il avait déjà utilisé à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer de façon incroyable avec une escalade avec des armes fantastiques etc c'est vrai ça ou pas d'ailleurs il a dit que les missiles hyper véloces c'est sûr il en a bon donc il y a une capacité d'armement qu'il est difficile d'arrêter on le dit les missiles hyper véloces la Russie a montré qu'elle pouvait s'en doter nous on avait pris un peu de retard dans la recherche alors tout le monde accélère aujourd'hui mais on avait pris un peu de retard dans la recherche mais simplement je reviens pardonnez-moi sur cette affaire de la menace nucléaire parce qu'il joue avec nos peurs j'ai bien aimé la jeune femme de Saint-Pétersbourg à qui vous posez la même question elle dit non nous on n'y pense pas nous on n'y pense pas nous on pense aux gens qui sont en train de mourir sur le terrain qui est la réalité le reste ce qui est aussi ce que dit le président Zelensky d'ailleurs le président Zelensky en réaction a dit moi je n'y crois pas mais il ajoute en disant le monde ne laissera pas faire non mais évidemment qu'il faut toujours préparer au pire en plus vous parlez un militaire le militaire il se prépare toujours au pire donc il faut envisager et d'ailleurs le président Biden lorsqu'on parlait de scénarios son chef d'état-major parlait des scénarios et bien sûr que le Pentagone il prépare tous les scénarios exactement depuis le coup de commando jusqu'à la frappe nucléaire massive ça doit être prêt parce que le jour où ça arrive et bien il faut appuyer sur le bouton et aller très vite mais parce que les autres savent que vous êtes prêt ils ne l'utiliseront pas et en fait toutes les options sont sur la table quand je disais qu'il n'y avait pas obligatoirement des ripostes nucléaires c'est parce que d'abord dans ce que dit Poutine il ne parle pas que des armes nucléaires il parle de l'ensemble des armes de destruction et donc dans les planifications qui sont faites par les occidentaux il y a donc l'ensemble des options pas que le nucléaire il y a aussi du chimique qu'ils n'ont officiellement pas mais qu'ils ont on sait qu'ils les ont etc. en fait tout est et surtout ce qu'il y a d'important évidemment c'est pris au sérieux c'est regarder il n'y aura pas d'escalade de côté occidental le patron de l'OTAN Sottenberg a dit qu'il regardait ça de très près que pour l'instant rien n'avait bougé tout ça est regardé au millimètre par un nombre incalculable de satellites et les armes nucléaires ne se baladent pas comme ça donc pour l'instant c'est ce que disait nous nous suivons un spray nous sommes vigilants mais nous restons calmes et nous continuerons à soutenir l'Ukraine c'est pas nouveau ça a été dit à moindre reprise et on n'a vu aucun changement dans la posture nucléaire russe donc voilà donc pour l'instant surtout ce qui a été très très fort hier c'est la réponse totalement unifiée de tous les occidentaux entre autres sur la question de qu'est-ce que c'est que le territoire de la Russie et que grosso modo les référendums seront refusés ça a commencé c'est Emmanuel Macron qui a commencé Joe Biden l'a dit derrière Scholz l'allemand qui a été d'une fermeté et extrêmement carrée qui a dit ça ne sera pas reconnu comme le territoire de la Russie et nous continuerons à aider les Ukrainiens donc d'un certain point de vue ça a fait pchit tout le monde s'est mis d'accord pour lui répondre de la même façon et donc à partir de là l'affaire est réglée une réponse unifiée du côté de l'Ouest et dans le même temps Catherine on en parlait on va l'entendre ce qui peut s'apparenter à un lâchage de la part des Chinois écoutez la position de la Chine sur la crise ukrainienne a toujours été cohérente et claire nous appelons les partis concernés à instaurer un cessez-le-feu et à trouver une solution qui tienne compte des préoccupations légitimes de toutes les parties en matière de sécurité nous espérons également que la communauté internationale pourra créer les conditions de l'espace nécessaire à cette fin alors il faut bien savoir lire entre lignes des communiqués diplomatiques notamment chinois Catherine Gentil c'est très important ce que ce représentant du gouvernement chinois dit comme ça de façon sibylline ça n'a rien à voir avec le discours de la Chine au début de la guerre en termes choisis ces choses-là sont dites exactement effectivement c'est pas ce qu'on disait d'ailleurs tout à l'heure les Chinois ils disent pas forcément les choses d'une manière très carrée mais en tout cas c'est vrai que c'est assez spectaculaire même si les Chinois ont toujours pris la précaution de ne jamais dire qu'ils trouvaient que la Russie avait raison d'envahir l'Ukraine etc. mais en tout cas mais en tout cas ils étaient clairement du côté de la Russie là dire ça aujourd'hui ça veut vraiment dire au Kremlin maintenant il faut quand même trouver une solution négociée qui garantira votre sécurité parce qu'on se souvient que c'était la rhétorique de Vladimir Poutine au début de la guerre en disant la sécurité de la Russie est en cause c'est ce qu'il a encore redit aujourd'hui c'est vraiment son leitmotiv donc évidemment que les Chinois ont repris une partie de cet argumentaire mais en tout cas le message fort et qui est assez clair même s'il y a quelques circonvolutions c'est quand même trouvons une solution diplomatique et il y a un détail dont on n'a pas parlé mais qui est assez intéressant aujourd'hui c'est que malgré toute cette rhétorique guerrière de Vladimir Poutine aujourd'hui il y a eu la libération de 10 prisonniers étrangers qui participaient au combat côté ukrainien et ils ont été donc libérés et parmi ces prisonniers étrangers tout ça sous la houlette de la Russie il y avait des Américains donc quand même pendant qu'il fait son discours je vais mobiliser 300 000 hommes etc il ne coupe pas complètement les ponts Vladimir Poutine avec l'Occident en général et les Américains en particulier parce que le même jour il aura rendu je crois deux ou trois prisonniers américains qui étaient en Ukraine Catherine t'as tout à fait raison comme d'habitude mais en plus à Baïkonour il y a une fusée avec un Américain et deux Russes à l'intérieur des Soyouz qui est parti sur la station spatiale avec un Américain et deux Russes dans une ambiance peut-être un peu tendue quand même entre eux je ne sais pas ils sont préparés ensemble comment expliquer en tout cas général ce revirement à ce moment-là des Chinois pourquoi maintenant ? je pense que les Chinois se rendent compte que le Président Poutine va trop loin si vous voulez ils pouvaient espérer que la chose allait être réglée même militairement après tout l'amitié éternelle entre les deux peuples n'en souffrirait pas mais là ils se rendent bien compte que d'abord il subit des échecs ensuite que l'Occident globalement reste uni aujourd'hui et que donc le soutien va gêner considérablement la Chine la Chine aujourd'hui qu'est-ce qu'elle a besoin ? elle a besoin de faire du business avec les Américains et les Européens et s'ils se rendent compte s'ils sont trop accrochés à quelqu'un qui est en train de perdre les Chinois vont perdre et ils ne veulent pas perdre les Chinois donc je pense que on est vraiment à un moment de bascule aussi bien à l'intérieur de la Russie avec la pression des nationalistes que avec l'international après la réunion en Ouzbékistan mais aussi aujourd'hui à l'Assemblée Générale des Nations Unies qui tout sert est en train de bouger beaucoup Sauf que Didier François les Ukrainiens n'ont certainement pas du tout envie aujourd'hui de cesser le feu alors qu'ils ont l'avantage D'un certain point de vue ça dépend si les Russes se retirent parce qu'il y a dans la déclaration chinoise ce qui est intéressant c'est qu'il parle du respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale ukrainienne donc à ces conditions-là à la limite ça ne leur poserait pas de problème mais aujourd'hui honnêtement le vrai problème c'est qu'on voit bien que Vladimir Poutine veut rajouter 300 000 hommes ce qui veut dire qu'il va falloir qu'ils se battent plus longtemps et que donc la fenêtre d'exploitation de la phase offensive se raccourcit un peu donc il va falloir d'ici à l'hiver pour le coup que les Ukrainiens mettent un petit coup de fouet et essayent de libérer le maximum de territoire avant effectivement l'arrivée de troupes qui vont boucher les trous si cette arrivée se passe aussi bien que cela parce que ça n'est pas du tout évident on voit bien Eric Brunet que cette annonce de Vladimir Poutine ce matin elle fait un peu se craqueler la société russe Oui alors ça c'est fascinant vous savez pendant la seconde guerre mondiale l'instauration du STO le service de travail obligatoire pour les français l'instauration par les allemands a jeté dans la résistance des générations de jeunes qui ne voulaient pas aller travailler en Allemagne et bien là pardon pour ce parallèle un peu grossier j'ai forcé le trait mais là effectivement la mobilisation des réservistes on le voit a déclenché quelque chose dans la société russe ce soir il y a eu plus de 1000 arrestations il y a eu des manifestations dans 23 pays des jeunes et aussi des mères des pères ne veulent pas que leurs enfants soient mobilisés et aillent combattre en Ukraine oui vous avez raison la société russe se craquelle et on va suivre l'évolution des choses avec vous et avec Julia Metz dans quelques instants Eric Brunet nous on se retrouve demain bonne soirée